voilà justement en tenant ce genre de propos ne craignez vous pas donner le battant justement à ce que vous appelez mahometan pour parce que c'est justement l'argument qu'ils avancent comme quoi la bible serait falsifiée et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ne veulent pas s'y soumettre parce que dans leur livre il est écrit de se rapprocher des gens du livre mais ils ne se rapprochent pas prétextant que la bible a été falsifiée donc justement est ce que vous ne craignez pas en faisant cela donner le battant au mahometan je pense que nous ferons toute une émission et là je suis je suis en tout cas mon coeur est dans la joie de ce que en termes de planning je sais que très prochainement je pense si ce n'est pas la suivante c'est celle d'après les adieux nous ferons effectivement tout un thème sur la bible est elle falsifiée ou pas qui va lever tout équivoque cependant aujourd'hui ce que je peux dire c'est que pour revenir à l'exemple de ce mahometan parce que effectivement ça a pu peut-être inquiéter et soulever des interrogations sur certains frères qui donc dit en se servant de marque du témoignage de marque à l'évangile en disant oui nul ne connaît ni l'heure ni le jour ni les anges ni même le fils mais le père seul il faut savoir que effectivement là encore une affaire de versionnage parce que selon les versions lorsque vous prenez cette fois ci n'ont pas marque je crois que c'est mathieu ou jean je ne sais plus en tout cas puisque tous les livres parlent à peu près de la crucifixion tous témoignent de la même chose exactement selon les versions vous allez voir non pas dans marque mais dans un autre témoignage de l'évangile ça va être mathieu ou luc ou peut-être jean vous allez nous en parlerons très clairement lorsque nous abordons le thème sur la falsification mais d'avance je peux déjà dire ceci vous allez voir que cette fois ci il est écrit nul ne connaît le jour ni les anges mais le père seul il n'y a pas le rajout de la mention ni même le fils il n'y a pas ce rajout là ni même le fils non ce rajout là n'existe pas il est dans marque quelles que soient les quelles que soient les versions mais vous verrez que dans c'est luc ou mathieu je sais plus dès que vous changez de version vous verrez le même texte mais sans le rajout qui est ni même le fils c'est donc une affaire de versionnage c'est donc une affaire comme je disais l'influence trinitarienne où les frères se sont quelquefois pensant bien faire et étant convaincu que dieu est trinitaire ont agi de la sorte mais alors de là à dire que la bible est falsifiée non la bible n'est pas falsifiée nous y reviendrons encore une fois dans l'émission mais il faut quand même déjà d'ores et déjà dire maintenant ici et maintenant que la bible n'est pas falsifiée cependant il faut aussi que nous ayons l'honnêteté parce que cette honnêteté n'enlève en rien la véracité du message de la bible dans sa globalité le message de la bible il faut pas le voir de façon ponctuée faut le voir toujours de façon globale la bible est encore plus il faut toujours le la considérer dans son corpus dans son ensemble et non pas dans du dans du j'ai extrait inversé ça y est je le sors de la bible et j'en fais ce que je veux non donc dans son ensemble la bible reste un livre et au dessus derrière de tous les autres livres dit soit disant révélé soit disant ceci soit disant religieux la bible reste le livre le plus cohérent le plus intact le plus véridique et le plus possible montrant la vérité de dieu en dépit du fait que moi en tout cas pour ma part je reconnais qu'il y ait certaines erreurs de traduction certaines erreurs de traduction pour les frères qui se voudraient plus sains que dieu ou qui se voudraient plus sages que dieu parce qu'encore une fois je vous ai dit que même ces erreurs de traduction c'est dieu qui l'a voulu c'est pas le diable c'est dieu qui l'a voulu pour enseigner à l'homme l'humilité pour que l'homme se rende compte que mais tiens finalement je suis rien comment on me donne une chose parfaite mais dès qu'elle arrive dans mes mains je la courant j'en fais une chose entre guillemets imparfaite voilà donc c'est dieu qui l'a voulu pour que l'homme comprenne que mon dit soit quiconque se confie en l'homme mais que dieu seul est vrai et que tout en est menteur bref donc ce qui serait offusqué de le savoir je prendrais simplement l'exemple du livre de de 1 jean 3 je crois que c'est au verset 7 là encore selon les versionnages on vous dira il y en a trois qui rendent témoignage au ciel le père le fils et l'esprit mais quand vous prenez d'autres versions de 1 jean 3 7 vous ne voyez pas cette mention là on vous dit simplement qu'il y en a trois qui rendent témoignage sur la terre l'esprit l'eau et le sang mais on n'a jamais rajouté que oui et également dans le ciel il y en a trois à savoir le père le fils et l'esprit et ça tous les théologiens le savent il ya un grand débat théologique à ce niveau 1 jean 3 7 est un grand grand un grand débat là dessus beaucoup de théologie affirme que non ça a été rajouté etc etc donc c'est effectivement pour corroborer l'idée ici que il ya pu avoir des rajouts il ya pu avoir des erreurs d'interprétation mais soyons sereins ces erreurs d'interprétation ne sont pas de nature à nous priver de la compréhension authentique et véritable du message de dieu lorsque l'on est de dieu lui-même parce que l'esprit qui est en nous nous enseigne et dans cet enseignement nous emmène à discerner même les choses qui peuvent être ajoutés ou les choses qui peuvent être entre guillemets mal interprétés voilà ce que je pourrais dire aujourd'hui à propos de la prétendue falsification voilà fidèles internautes toujours sur votre émission doctrine où nous touchons vraiment les points doctrinaux qui font couler beaucoup d'encre alors donc sur ce plateau aujourd'hui comme vous l'avez constaté nous avons avec nous le frère cédric un docteur de la parole qui nous éclaire sur des points un peu sangre des voilà et donc nous sommes très très bénis alors le rendez vous est donné fidèles internautes pour les missions la très prochaine émission qui va parler de la bible le versionnage elle a été falsifiée ou pas la bible ça serait très important de le savoir donc ça sera l'objet d'une prochaine émission et j'espère que vous serez fidèle au rendez vous alors elie elie la masabastani hello hello amastabastani interprété par mon dieu mon dieu pourquoi m'as-tu abandonné du moins c'est comme ça que c'est inscrit dans plusieurs versions les versions classiques les versions les plus utilisées et dans plusieurs courants et là aujourd'hui vous nous apprenez que c'est mon dieu mon dieu c'est à cela que je suis destiné qui se trouverait dans la version peshita et encore dans la version bible de l'épée bible de l'épée du frère jean le duc jean le duc du canada mais alors cette phrase qu'est ce qu'on peut dire pourquoi cette phrase est ce que vous pouvez ici sur ce plateau de l'émission doctrine devant tous nos faits téléspectateurs et tous nos fidèles internautes qui nous suivent de par le monde expliquer plus en profondeur pourquoi cette phrase qu'est ce que cela veut dire et peut-être aussi pourquoi les gens l'ont interprété de cette manière bon vous avez dit vous avez dit ici que c'est plus parce que il ya des tendances trinitaires qui ont influencé justement ces écrivains là qui ont fait cette traduction là et mais est ce qu'on peut savoir plus oui ce que ce que on peut encore rajouter à cette heure et ben écoutez je disais tout à l'heure que le mystère des mystères le plus grand des mystères la volonté de dieu la plus parfaite qui soit c'est la croix vous savez la croix est quelque chose qui est loin d'être je pense comprise de nos jours comme elle devrait l'être à propos du seigneur lui-même nous reviendrons sur la croix tout à l'heure mais à propos du seigneur lui-même je crois que c'est siméon ou c'est maintenant je peux partir mais cet enfant sera l'objet de beaucoup de contradictions beaucoup de débats etc de beaucoup d'oppositions sur jésus lui-même on n'a toujours pas compris la notion de divinité de jésus même les unicitaires n'ont toujours pas compris la notion de la divinité de jésus c'est pour ça que par exemple vous aurez des unicitaires qui vont vous dire à le saint esprit est venu habiter en jésus au jour d'un lors du baptême mais jésus est le saint esprit du verbe être il est le saint esprit comment ce que je suis va venir habiter en moi seulement à un moment donné ce que je suis je le suis en tout temps depuis les origines ça va pas venir à un moment donné je le suis en tout temps donc il n'y a pas question de modalisme non l'écriture dit or le seigneur c'est l'esprit je crois que c'est un corinthien 3 verset 10 si je ne me trompe pas et si je me trompe de toutes les façons l'écriture le dit que ce soit dans un corinthien 3 10 ou ailleurs l'écriture le dit or le seigneur c'est l'esprit comment se fait-il que je le seigneur jésus qui est l'esprit saint ce même esprit saint va encore venir habiter en lui c'est à dire que beaucoup même parmi les unicitaires n'ont pas compris cette notion de divinité de jésus et comment jésus le l'esprit saint non seulement le fait qu'il est lui-même l'esprit mais comment à supposer qu'il n'était pas l'esprit saint et qu'il devait donc recevoir l'esprit comment va-t-il recevoir l'esprit au jour d'un alors que il n'était encore que dans le sein de sa mère porteuse je dis bien mère porteuse et non pas mère biologique mère porteuse marie il n'était encore que dans son sein lorsque marie allait voir élisabeth sa cousine qui était de six mois en avance sur elle par rapport à leur état de gestation respectif marie va aller voir élisabeth et va la saluer lorsqu'elle va saluer l'enfant qui était dans le sein d'élisabeth va tressaillir c'est à dire jean baptiste va tressaillir et élisabeth va rendre le témoignage en disant quand tu m'as salué marie l'enfant qui est dans mon sein a tressaillé vous savez ce qui s'est passé à ce moment là donc on va le révéler maintenant je disais l'écriture dit que l'ange parla élisabeth et lui dit excusez moi et lui dit cet enfant donc sa lesion de jean baptiste cet enfant recevra l'esprit dès le sein de sa mère si l'écriture l'a dit bien aimé encore une fois n'ayant pas peur de se poser des questions à propos de l'écriture si l'écriture l'a dit on doit voir là où ça s'est accompli parce que l'écriture nous a bien parlé de comment de jean baptiste dans le sein de sa mère donc on doit s'interroger se dire mais tiens où est ce que cette prophétie s'est accomplie et ben la réponse cette prophétie s'accomplit lors de la salutation de marie à élisabeth pourquoi et ben parce que l'enfant jésus dans le sein de marie est allé ouindre jean baptiste dans le sein d'élisabeth mais comment lui l'enfant jésus qui va donner l'onction de l'esprit à jean baptiste ne va lui-même pas avoir cet esprit pour que je donne l'onction il faudra encore c'est à dire encore faudrait-il que moi même j'ai cette tension là donc si jean qui n'est que l'annonciateur qui n'est que le précurseur mais qui n'est pas lui-même le messie a déjà l'onction messie signifiant ici ouin avec sa propre onction un messie qui est égal de christ christ christos en grec ouin messie mesia en hébreu ouin la même chose celui qui n'est pas le ouin de dieu va avoir l'onction depuis le sein de sa mère et celui qui est le véritable ouin de dieu va ne va avoir l'esprit que au jour d'un non c'est terrible c'est terrible c'est terrible c'est pour ça que donc je disais même la divinité de christ est très mal comprise très 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 mal comprise même les unicitaires qui 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 affirme que oui jésus est le père le fils et le saint-esprit ils n'en sont pas tant que ça convaincu peut-être qu'ils n'en ont pas conscience mais ils n'en sont pas tant que ça convaincu c'est pour ça que lorsque nous parlons de patripatianisme patrie qui signifiant patrie qui vient donc de pater en latin qui signifie père en français passionisme c'est à dire passionisme qui vient de patio toujours en latin qui signifie souffrance en français lorsque nous parlons donc de la souffrance du père à la croix c'est à dire le patripatianisme beaucoup sont scandalisés même parmi les unicitaires ils disent ah non c'est pas le père qui a souffert la croix c'est le fils enfin si vous confessez que le père n'est autre que le fils et que le fils n'est autre que le saint-esprit il ne doit vous poser aucun problème d'entendre dire que le père a souffert la croix n'est ce pas exact donc il ya bien c'est à dire jésus siméon l'a dit il est l'objet de beaucoup de contradictions de beaucoup de débats de beaucoup de d'équivoques etc et surtout de beaucoup d'incompréhension on ne comprend toujours pas et qui est jésus quand on essaie de comprendre qui est jésus qu'il est dieu à la fois 100% comme et 100% dieu et que dans son état de divinité il est à la fois le père le fils et le saint-esprit quand on essaie de comprendre ça on se rend compte que effectivement c'est tout à fait normal qu'ils disent non pas mon dieu mon dieu comme à tu m'as donné mais plutôt mon dieu mon dieu à ceci tu m'as destiné à ceci tu m'as destiné mais pourquoi tu m'as destiné il faut comprendre que jésus est la réalité de l'ombre toujours le livre aux hébreux nous dit mais toutes ces choses là n'était que l'ombre de la réalité à venir mais là l'exacte réalité de ces choses c'est jésus christ lui-même dans l'ombre nous dit quoi on dit dans l'ombre que l'agneau a été immolé dès avant la fondation du monde ça veut dire que quand le monde est fait dieu avant même que le monde ne soit fait ne soit fait dieu va destiné l'agneau à au sacrifice dieu va destiné l'agneau à la mort l'agneau était destiné à la mort avant même que le monde ne fut créé avant même que lucifer ne fut créé avant même que le péché ne se fit dans le ciel parce qu'encore une fois le péché avant de se faire sur la terre se fit d'abord dans le ciel avec lucifer c'est lui le premier pécheur le premier pécheur c'est pas adam c'est lucifer mais voyez-vous bien aimé avant même que le péché ne commença dans le ciel avant même que le péché ne se produisit sur la terre avant même que les anges ne fut l'agneau était destiné à la mort c'est pour ça que dans matthieu chapitre 27 le seigneur va s'identifier à cet agneau là parce que l'agneau c'était l'ombre mais lui c'est la réalité l'exacte réalité de cet ombre là il va dire je suis cet agneau qui fut immolé des avant donc et dans la comment dans le naturel il fallait que cela fut il fallait que cela soit opéré et donc il dit expressément ici à ceci j'avais été destiné dès avant la fondation du monde à ceci c'est à dire cette oeuvre que je porte à la croix aujourd'hui à ceci j'avais été destiné et aucun argument du style ah mais oui le péché dieu déteste le péché non écoutez écoutez moi écoutez en tout cas l'écriture moi à la limite ne m'écoutez pas mais écoutez l'écriture abel va faire une offrande il va faire une offrande d'un animal comme il était éleveur il était berger caïen étant cultivateur caïen va faire l'offrande des produits de la terre abel va faire l'offrande donc des animaux cet animal là vous savez l'écriture nous dit que lorsque adam a péché la terre tout entière a été couverte du péché d'adam c'est pourquoi l'écriture dit la nature aussi attend sa délivrance elle soupire en attendant sa délivrance à venir donc c'est pourquoi aussi l'écriture nous révèle que toujours dans hébreu disent que le son des animaux qui étaient sacrifiés là bas était impur ce sont là été impur pas impur parce que eux auraient péché mais impur parce qu'ils ont eux aussi hérité du péché d'adam comme nous aujourd'hui nous l'héritons peut-être pas dans la même dimension dans le même degré parce que nous nous l'héritons par génétique tandis que l'hérité par association dans toute la nature le son de l'animal qu'abelle va offrir là était un son impur comme le sont des animaux que moïse offrait au tabernacle ou que haran et ses fils offraient mais rendez vous compte que ce sont là ou du moins le sacrifice de cet animal là qui pourtant avait un son impur va plaire à dieu l'écriture dit dieu vécu l'offrande d'abelle vit l'offrande d'abelle d'un regard favorable l'offrande d'abelle émanait une bonne odeur vis-à-vis de l'éternel comment une offrande d'un animal impur dieu va voir cela avec un regard favorable dieu va se pencher sur le front d'abelle il ne va pas s'en détourner il ne va pas s'en écarter il ne va pas abandonner abelle il va venir agréer cela comment se fait-il que cet agneau qui déjà avait été mollé dès avant la fondation du monde qui n'était pas l'agneau d'abelle qui était christ comment se fait-il que alors cette fois ci celui qui a le sang pur dont le sang n'est pas impur la lettre aux hébreux dit lui qui a le sang pur maintenant que c'est fait il ya il n'y aura d'ailleurs plus jamais de sacrifice parce que justement sans son été pur donc ça a suffi une seule fois pour nettoyer le péché de tout l'univers comment se fait-il que bizarrement lui qui a le sang pur et lance lors de son sacrifice dieu ne regarde pas cela dans un regard favorable au prétexte que le péché mais le péché était là dans l'offrande d'abelle le péché était là dans l'offrande d'abelle ça n'a pas empêché dieu de regarder cela dans un regard favorable le péché était là aussi bien au niveau de de l'animal lui-même qu'au niveau d'abelle le péché était là et puis une chose mon dieu mon dieu à ceci tu m'a destiné une chose qu'il faut que nous comprenions encore pour détricoter j'espère cette assertion ou du moins cette interprétation erronée à ceci tu m'a destiné qui est donc la bonne interprétation ici une chose jésus à la croix d'où je disais tantôt que on ne comprend pas grand chose au niveau de cette affaire de jésus là malheureusement pour nous jésus à la croix il faut bien comprendre ne devient pas pécheur à la croix il ya des enseignements de ce un de ce type là jésus est devenu pécheur à cause de moi pour que moi je ne sois plus pécheur non l'écriture dit il a été fait péché mais ça veut dire quoi cette expression il nous faut comprendre les expressions de l'écriture ça ne veut pas dire qu'il est devenu pécheur loin de là ça ne veut pas dire qu'il est devenu pécheur pour la simple raison que s'il devient pécheur l'offrande il faut alors continuer l'offrande ça veut dire nous sommes toujours dans le temps des offrandes répétées à l'offrande du matin l'offrande du soir physiquement parlant dans le naturel nous devons continuer avec ces offrandes là parce que tant qu'on nous fait des offrandes d'animaux impurs d'animaux pécheurs l'offrande et continue elle est éternelle elle ne peut pas cesser il n'y a pas de cessation d'offrande ce qui va faire une cessation d'offrande c'est que la victime expiatoire ici soit innocente soit pure qu'elle ne soit pas pécheur et c'est là que rêvait toute la puissance du transfert qui s'est effectué à la croix le transfert là où lui justement qui n'est pas pécheur subit le jugement et là où moi qui suis pécheur j'échappe au jugement le sacrifice de la croix garde tout son sens tant que jésus demeure non pécheur non pécheur du début à la fin il n'y a aucun moment de sa vie que ce soit la croix que ce soit quelques secondes avant qu'il n'expire aucun moment de sa vie où il doit devenir pécheur s'il n'y a ne serait-ce qu'une seule seconde où jésus devient pécheur son sacrifice est nul c'est-à-dire son sacrifice est pareil que ce qui se faisait au tabernacle que ce qui se faisait au temple c'est pareil ça ne pardonne pas le péché ça n'annule pas le péché ça ne donne pas la victoire sur la mort etc ça n'annule rien du tout jésus doit rester non pécheur cette phrase qui dit il a été fait péché il faut pas la comprendre dans le sens de dire ah ça et jésus devenu pécheur non il a été fait péché c'est simplement il a porté nos péchés simplement ça mais lui bien qu'ayant porté nos péchés lui doit rester pur c'est à dire non pécheur c'est la condition sine qua non sinon mais écoutez c'est un sacrifice donc qui est ville qui est zéro qui ne vaut rien qui ne sauvera personne si on considère que ce sacrifice là nous sauve on doit alors reconnaître que jésus est resté non pécheur et c'est pourquoi il dit à ceci tu m'as destiné regardez une chose on va prendre une illustration dans l'ombre quelle est cette illustration c'est jacob bénissant effraie même assez les enfants de joseph en égypte jacob avant sa mort ne voyant quasiment plus va béni effraie même assez parce que joseph va les lui apporter pour dire voilà les enfants que dieu m'a donné ici en égypte que j'ai eu ici en égypte et je te prie père que tu les bénisse parce qu'ils sont dans l'héritage ils sont dans la promesse alors je veux que tu les bénisse le père donc jacob ici pas les bénis que va-t-il faire jacob puisqu'il ya la caméra je vais essayer de mimer n'est ce pas il va faire une croix pour bénir les enfants que joseph va lui apporter joseph va lui apporter les enfants de façon à ce que l'aîné se retrouve à la droite de jacob et que le cadet se retrouve à la gauche de jacob parce que l'aîné devait recevoir la bénédiction de la main droite mais jacob va fausser les plans de joseph il va croiser ses bras de façon que sa main gauche aille sur l'aîné et sa main droite aille sur le cadet et jacob et joseph frustré va voir ce geste va dire oh non père non père pas ainsi père plutôt comme ceci jacob va refaire va défaire la croix que plutôt joseph va défaire la croix que fait jacob pour remettre les choses qui seraient à l'endroit selon lui et là jacob va reprendre en disant non je sais ce que je fais ça te choque joseph mon fils mais à propos de mes petits fils là je sais ce que je suis en train de faire laisse faire jacob va donc reprendre le mouvement qu'il avait fait pour dire non non c'est pas une erreur je ne me suis pas trompé c'est bien comme ça qu'il faut que je fasse vous voyez le symbole de la main quand il fait le croisement c'est le symbole de la croix d'accord je vais cesser de mimer ça parce que d'ici là que certains accusateurs certains censeurs disent encore assez des gestes sataniques etc c'est simplement la croix d'accord qu'est ce qui va se passer il est en train de dire ici que à la croix l'aîné recevra la bénédiction c'est à dire que l'aîné la bénédiction qui devait revenir à l'aîné à la croix cette bénédiction là ne lui reviendra plus elle reviendra au cadet mais pour autant l'aîné reste aîné le cadet reste cadet le statut de l'aîné n'est pas changé mais c'est simplement la bénédiction qui devrait lui revenir cette bénédiction là va sur autrui va sur le cadet cependant les statuts ne changent pas l'aîné reste aîné le cadet reste cadet si parce qu'on croise les bras on dit bon ça y est l'aîné enfin l'aîné est devenu le cadet le cadet est devenu l'aîné mais alors il n'y a plus aucun sens d'avoir fait ça il fallait tout de suite dire à au cadet de se mettre ici et à l'aîné de se mettre là et puis le geste aurait été celui ci d'accord quand je dis l'aîné le cadet la bénédiction qui doit revenir machin l'aîné c'est christ voilà l'aîné c'est christ le cadet c'est nous c'est le chrétien la bénédiction que nous recevons à la croix ne nous était pas destinée c'est pas à nous que cela devrait être donné c'est à jésus christ mais lorsqu'il monte à la croix la grâce et c'est ça d'ailleurs la grâce parce que c'est quelque chose qui ne devrait pas nous revenir c'est une grâce la bénédiction qui devait venir à lui l'aîné finalement nous est parvenu à nous nous a été donné à nous et le jugement c'est à dire entre guillemets bénédiction la bénédiction qui devrait être la note qui n'est autre que si le jugement est allé sur lui là-bas mais autrement jésus-christ reste l'aîné en lingala la langue la plus parlée au congo kinshasa on dit bien il ya ya naga il ya plusieurs chants ya ya naga yessu et yessu ya ya naga notre frère l'ifoko est aussi notre frère atomes je crois notre frère mbomba a dû chanter aussi ya ya je sais plus comment ils chantent salaya yaya 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 les nez l'aîné reste né comprenez ici que jésus reste non pêcheur les nez c'est un statut c'est le statut de celui qui n'a pas pêché de celui qui mérite celui qui mérite est celui qui n'a pas pêché celui qui ne mérite pas c'est celui qui a pêché c'est le cadet jésus reste son ça dit non pêcheur donc on ne peut pas prétexte et à oui il est devenu pêcheur, alors Dieu l'a rejeté parce que Dieu n'aime pas le pêcheur. Non. Ça ne tient pas. Il n'y a aucune écriture dans l'ombre qui peut faire tenir cela. Or, tout ce que nous soutenons dans la réalité doit puiser sa source dans l'ombre. Doit puiser sa source dans l'ombre. Si l'ombre ne reconnaît pas ces choses-là, on ne peut pas parler de ça dans la réalité, frère. Amen. Quand je dis l'ombre, la réalité, bon, écoutez, pour faciliter le langage, on va dire l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Pour faciliter le langage de ceux qui ne sont pas accoutumés à ce lexique-là. Voilà, frère. Bien entendu, fidèles internautes, téléspectateurs de l'émission Doctrine, comme vous venez de le constater, les choses sont graves. Une version, une version a suffi pour tendre le cou à toutes ces interprétations que nous trouvons dans les versions classiques. Alors, que pouvons-nous dire ? Parce que nous sommes quasiment à la fin de notre émission. Est-ce que nous devons jeter les autres versions ? Est-ce que on ne doit plus considérer ces versions-là ? Est-ce que, pour le coup, elles ne sont plus crédibles ? On doit quand même les utiliser, même si il y a dans ces versions-là, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Parce que c'est quand même grave, parce qu'il y a plusieurs théories qui se sont bâties dessus, il y a plusieurs enseignements, et comme vous disiez, dans justement la culture judaïque, on ne peut pas contredire les rabbins déjà décédés, mais il y a plusieurs enseignements qui sont déjà morts, et qui ont prêché avec sincérité de cœur sur la base... Oui, sauf que ce postulat n'existe pas chez nous. Voilà. Et fort heureusement. Fort heureusement. Fort heureusement. Oui. Mais quand même, il ne demeure pas moins qu'ils ont prêché avec sincérité sur la base de cette interprétation, et que beaucoup de gens ont reçu cela, et ce n'est pas facile maintenant d'arracher ce qui a été inculqué, ce qui est ancré dans les consciences, dans les mœurs. Alors, comme mot de la fin, pour les fidèles téléspectateurs de l'émission Doctrine, et même d'ailleurs tout le monde, tous ceux qui pourront tomber sur ces images, sur ces vidéos, un jour, alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cela ? Parce que c'est grave quand même, c'est des propos lourds de sang, c'est quand même, c'est... Vous ne vous rendez pas compte, serviteur, frère Cédric, vous ne vous rendez pas compte, mais c'est un bouleversement, il y en a qui vont peut-être perdre le sommeil en vous écoutant, il y en a qui vont, il y en a qui vont aller voir leur pasteur, il y en a qui vont, en tout cas, ça va susciter des réactions, je dirais, épidermiques, c'est quand même, c'est lourd, qu'est-ce que vous pouvez dire pour rassurer nos fidèles internautes, nos téléspectateurs, et tous ceux qui pourraient tomber sur ces vidéos, qu'est-ce que vous pouvez dire ? En effet, en effet, mon bien-aimé frère Evra, notre pasteur, en effet, c'est un pavé dans la mare qui est jeté, je l'entends parfaitement, mais vous savez, j'ai à l'image, pendant que je dis un pavé dans la mare, j'ai à l'image Ecclesiastes 11, où il est dit, jette ton pain à la surface des eaux, vous savez, quand le pain tombe à la surface des eaux, ça crée des ondulations, ça crée des ondes, ça crée une sorte de propagation d'ondes qui illustre un peu le séisme, ce pain qui est jeté à la surface des eaux, c'est la parole, d'accord ? Quand la parole est jetée comme ça dans le peuple, ça crée des ondes, la parole ne vient pas, il laisse tout le monde indifférent, etc., non. Les juifs, les pharisiens, le sanhédrin, le clergé du temps de Jésus, quand ils écoutaient l'enseignement de Jésus, ils avaient envie de se déchirer les vêtements de fougue, de rage, de colère, parce que ça suscitait en eux beaucoup de troubles, beaucoup d'agitations. Donc je ne serais pas surpris que la même vérité de la parole soit prêchée aujourd'hui et que ça suscite l'agitation, que ça suscite la controverse et autres. Bref, pour revenir sur la question, avant même le mot de fin, à propos des versions, faut-il brûler les versions, faut-il changer, faut-il en privilégier une sur une autre ? Je dis non. Contrairement à ce que peut dire quelqu'un comme Kaku Philippe, il faut brûler les bibles, etc. Contrairement à ce que peut dire quelqu'un comme Choura Kuetou, qui va dire, bon, désormais c'est la BGC, c'est ma version, la version à moi de la Bible, qu'il faut favoriser, toutes les autres sont pourries, sont corrompues, etc. Non ! Je ne suis pas pour cette façon de voir. Je ne pense pas qu'il y ait une version qui soit supérieure à une autre. Un Darby qui serait supérieure. Non ! Toutes les versions se valent. Toutes les versions sont, d'un certain point de vue, des œuvres humaines, comme je le disais tantôt. Elles ont transité par la main de l'homme. Le fait qu'elles aient transité par la main de l'homme, rien de bon ne peut sortir de l'homme. L'homme corrompt tout ce qu'il touche. Cela étant, on a aussi dit que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Que Dieu veille sur sa parole pour que justement elle ne soit pas falsifiée. Mais, ça veut donc dire que quelle que soit la version que j'ai, le Saint-Esprit, si j'ai en moi le Saint-Esprit, si le Saint-Esprit tabernacle en moi, il m'enseignera, il m'emmenera à discerner toutes choses dans les Écritures. À déceler là où il y a une erreur d'interprétation, à déceler là où il y a un rajout, à déceler ce qui n'est pas de lui. Il me l'enseignera. Et il est de la volonté du Saint-Esprit que toutes nos versions, personne n'arrivera à faire une version parfaite de la Bible. Personne. Personne n'a réussi à le faire et personne n'arrivera à le faire dans le futur. Il est de la volonté de Dieu que toutes les Bibles que nous ferons, toutes les versions soient d'une certaine manière imparfaites. Il est de la volonté de Dieu. C'est Dieu qui veut ça. Il faut que vous le compreniez. Parce qu'au travers du fait que nos Bibles soient imparfaites, il nous enseigne que l'homme ne peut pas compter sur l'homme. qu'en tant seulement sur Dieu. Tout homme est monteur, Dieu seul est vrai. Voilà. Et il nous enseigne aussi l'humilité. On doit avoir l'humilité. Qu'on n'est pas Dieu. On est largement, on est infiniment en dessous de Dieu. Qu'on doit rester à notre place, à nous les hommes. Et que Dieu lui doit rester à la sienne. Etc. Vous voyez ? Voilà un peu. Donc il n'y a pas une version. Mais regardez, en Afrique, ils n'ont que la Lui seconde. Enfin, la Lui n'ont que... Ils ont d'autres versions évidemment. Mais la plupart d'entre eux ne possèdent que la Lui seconde. Pourtant, encore une fois, quand les prédicateurs africains, pas ceux qui sont les plus connus, qui sont justement dans le nuage, etc. Pour ne pas les citer. Mais des parfaits inconnus. Quand vous allez dans des aigus, la révélation tombe. La parole est donnée, la parole tombe, comme on dit, la parole parle. Et quand vous écoutez ce chose-là, vous posez la question, vous dites comment ? Lui n'a que la Lui seconde. Comment il fait pour avoir toutes ces révélations-là ? C'est l'Esprit qui enseigne toutes les choses. D'accord ? L'Esprit est cette onction que nous avons reçue, qui nous enseigne. Et voilà, si avec ces, justement, ces Bibles erronées, si on a pu comprendre que Dieu est unicitaire et non pas trinitaire, ça veut dire que même avec une Bible soit disant imparfaite, en sachant qu'elles le sont toutes, toutes les versions sont parfaites, nous réussirons si on est de Dieu, si nous sommes les élus de Dieu, si nous sommes les brebis de Dieu, les rachetés de Dieu, les prédestinés à la vie de Dieu, écoutez, le Seigneur nous enseignera. Est-ce que ça, ça voudrait dire, pour finir, que les Mahometans ne sont pas humbles en disant que leur livre à eux est parfait, il vient droit du ciel, mais que la Bible est truffée d'imperfections, d'incohérences, etc. Bon, sur la page Mahometan, qu'est-ce qu'on pourrait dire, mais les pauvres, vous savez, les pauvres, je les plains tellement, les pauvres, et je prie pour eux que le Seigneur les délivre. Leur livre, je me suis intéressé un peu de près d'ailleurs à ce propos, j'ai un courant chez moi, soit dit en passant, pas pour le prier ou quoi que ce soit, l'on l'a, mais justement pour voir un petit peu pourquoi nos frères agissent de la sorte, nos frères en humanité, pas nos frères dans la foi, pourquoi ils agissent de la sorte. Écoutez, il n'y a pas plus incohérent, il n'y a pas plus aberrant que ce livre-là qu'on appelle le courant. Il n'y a pas plus incohérent et plus aberrant que celui-là. Il n'y a aucun ordre là-dedans. Les 114 surates, il n'y a aucun ordre. C'est-à-dire, quand vous le lisez, il n'y a pas de fil conducteur. Il n'y a aucun ordre. Et qui plus est, il descendrait du ciel, mais dis donc, c'est étonnant. Un petit exemple. Pourquoi les Mahometans justement disent que la Bible est falsifiée ? Parce que leur courant leur dit c'est la raison principale pour laquelle ils ont peut-être d'autres raisons, mais la principale, c'est celle-ci que je vais dire maintenant. Le courant leur dit vous verrez Mohamed annoncer dans l'Injil et dans la Torah. Quand ils parcourent la Torah, ils ne voient Mohamed annoncer nulle part. Quand ils parcourent l'Injil, c'est-à-dire d'après eux l'Évangile, ils ne voient Mohamed annoncer nulle part. Donc leur courant, bizarrement, qui revient du ciel, de quel ciel, on ne sait pas. Il détente déjà qu'il parle de sept cieux. La Bible nous parle de trois cieux. Alors, il parle d'un Dieu qui jure au nom des autruches ou qui jure au nom de l'astre nocturne, je ne sais pas quoi. Alors que Dieu ne peut pas jurer parce qu'il est plus petit que lui. Bref. Donc, quel Dieu ils ont, quel livre ils ont qui descendraient du Dieu qui d'après eux serait le même que le nôtre. Et puis, ce livre qui se trompe comme ça, ce livre qui se gourre à ce point, qui dit si vous allez voir tel livre, on parle de Mahomet, si vous allez voir tel livre, on parle de lui. Alors qu'on ne parle de lui une part. Alors que le Coran se trompe de bout en bout. Alors, en quoi il serait illégitime, en quoi il serait digne de confiance, en quoi il serait... Non, non. c'est une tromperie et c'est une tromperie et c'est dommage que nos frères en humanité, nos frères marmétans, nos sœurs marmétanes n'aient pas compris cela, mais nous prions pour eux que la grâce leur soit donnée et qu'ils comprennent. Alors, sur ces mots conciliateurs, nous allons donc terminer ce numéro, doctrine. Vous l'aurez compris, le sujet était houleux, le sujet a fait bouler beaucoup d'encre. J'imagine déjà que vous êtes très très nombreux à réagir, comme ça a été le cas les fois précédentes, mais rassurez-vous, nous serons toujours là pour vous éclairer sur des sujets saillants à la lumière des Écritures. Sur ce, fidèles téléspectateurs, fidèles internautes, vous qui nous suivez de par le monde, nous vous donnons rendez-vous au prochain numéro et nous avons été très honorés de votre fidélité, toujours à la manœuvre l'ancien Sébastien qui se décarcasse de façon à produire un travail de qualité dans le souci toujours de vous apporter le meilleur comme il sait le faire. Alors, serviteur de Dieu, docteur de la parole, soyez bénis et à nous revoir au prochain numéro. Au prochain numéro, merci. et merci aux téléspectateurs. Au revoir. 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 Au revoir.